Predator, t'es quand même une franchise qui est très bizarre. Je m'explique. Tu es étonnante parce que tu nous proposes un univers qui est complètement unique, tu es à la fois intrigante, parfois mystérieuse, et surtout tu crées un des monstres les plus sacrés du cinéma, le Predator. Mais si on regarde l'ensemble des films qui sont sortis sous ta licence, on obtient un résultat qui n'est pas si incroyable que cela. Les gens retiennent surtout ton premier film avec Schwarzenegger, à tort ou à travers, car certains passages dans les suites sont très bons et parfois c'est très variable. Alors honnêtement, avec ce nouveau film, il ne faut pas que tu te foires. Parce que tu pourrais perdre ton public, tes fans de la première heure, mais aussi les personnes qui te voient comme une franchise assez importante. Et surtout, si tu es mauvais, tu pourrais perdre ton Nora qui est quand même prestigieuse. Alors dis-moi Predator, de quel côté tu es ? Est-ce que tu es un bon film ? Est-ce que tu es un mauvais film ? Ou est-ce que tu es entre les deux ? Générique ? Qu'est-ce que vous attendiez de ce film Predator ? C'est une question que je pose souvent et même sans cesse dans mes vidéos, mais en général je la pose à la fin. Cette fois-ci j'ai envie de la poser dès le début, parce que pour moi c'est une question qui va être très importante pour ce film. Parce que moi j'attendais un film qui soit épique, qui soit stressant sans pour autant faire peur, qui traite le Predator comme un véritable mythe et qui soit sérieux de bout en bout. Et pour être honnête, j'ai pas du tout eu ce que je voulais. Vraiment pas. Et là où un Alien Covenant ou un Prometheus a fait beaucoup de mal à la franchise Alien, parce qu'elle a déçu beaucoup de fans, je pense que ça va être un cas identique pour cette franchise et pour ce film avec Predator. Parce que là, on a quelque chose qui est en rupture totale avec la licence. On a des scènes d'action à outrance, on a une ambiance pas travaillée du tout, on a un Predator qui est vraiment bizarre, et surtout on a de l'humour. Et honnêtement le Predator dans ce film il est très bizarre, je le reconnais pas du tout. Et l'équipe du film qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé une sorte de Predator, un truc encore plus mastoc, encore plus vorace, plus balèze, parce qu'ils savaient pas comment innover. Alors comment on fait pour innover quand on sait pas ? Bah on crée le même mais en plus gros. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a pas d'innovation, de réadaptation, de réinterprétation du mythe, et c'est vraiment dommage. On te sort le Predator parce que tu es venu pour ça en tant que public, tu es venu pour lui, et on te sort une créature plus balèze, une créature qui semble un petit peu plus insurmontable. Pourquoi ? Juste parce que dans les anciens films on a déjà vu des Predators se faire tuer par des humains. Donc franchement l'intérêt il est pas énorme. Et on pourrait s'arrêter là. On pourrait voir juste un film de divertissement qui soit passable avec des petites bestioles qui se battent. Mais non en fait c'est pas si simple que ça. En effet les franchises comme Predator et Alien possèdent une mythologie et un univers qui est extrêmement attirant et innovant. On peut prendre les deux indépendamment, ou encore regarder les deux, s'unir comme dans les films ou les jeux vidéo, et de manière générale on a toujours quelque chose de bon et de cohérent. Et le problème avec ce film c'est qu'on a pas du tout ça. On a une destruction de mythe presque. On a un Predator qui s'humanise et surtout on a une ambiance un peu à la Marvel. J'aime pas du tout utiliser cette expression de film Marvel. Un peu comme les films de super-héros vous savez, ces franchises etc. avec cette ambiance, avec de l'humour, avec un super-héros etc. J'aime pas du tout employer ça mais pour moi Predator c'est exactement ça. C'est un film à l'ambiance Marvel. Pas du tout ce que j'attendais. Pourtant au tout départ, au tout début du projet, il semblait partir vers quelque chose qui respecte la mythologie et presque une réadaptation du mythe et en faire quelque chose d'entièrement nouveau pour une nouvelle génération de personnes qui sont complètement extérieures à cela. Et là encore, il faut qu'ils fassent très attention parce qu'ils possèdent une franchise qui peut à tout moment mourir. Parce qu'un Predator ou un Alien, c'est pas aussi stable que des grosses franchises qui détruisent le box-office. Au contraire, c'est plutôt variable et ça n'a pas un score au box-office si incroyable que cela. Donc le risque là, c'est vraiment de tuer une licence. Les scènes d'action restent quand même bien réalisées. Les effets spéciaux sont top, c'est très beau, même s'il n'y a rien de vraiment coloré ou de sucré qui ressort du film en termes d'ambiance. J'ai trouvé ça fainéant là où les affiches du film annonçaient quelque chose de frais et d'innovant. J'ai conscience que c'est difficile de faire un film qui soit extrêmement bon avec des franchises comme Alien ou alors avec Predator parce que c'est très difficile parce qu'il faut prendre en compte un mythe. Il faut aussi prendre en compte qu'on a une armée de fans qui sont extrêmement exigeants et qui ne laissent passer rien, aucun détail. Et donc, c'est presque impossible de faire quelque chose de parfait. Encore une fois, pour ce type de franchise, il faudra vraiment des réalisateurs qui aient conscience de ce que sont ces franchises, qui connaissent vraiment chaque détail de l'univers, pas forcément tout, mais qui connaissent au moins les grandes lignes, qui savent comment la réadapter et qui soient vraiment passionnés derrière tout cela pour créer quelque chose de vraiment innovant. J'ai envie de vous citer La Planète des Singes parce qu'on a eu un très bon reboot et une nouvelle vision des choses tout en respectant l'ingrédient de base et cela donne une trilogie qui est très marquante alors que passer après les films précédents n'était pas facile. Quand une fois, il faut un réalisateur talentueux, des équipes techniques qui soient vraiment passionnées dans leur travail et surtout, pas des gros producteurs qui soient derrière en train de dire « Faisez ça, faisez ça, il faut qu'on se fasse un maximum d'argent ». Parce que vraiment, j'ai l'impression que les producteurs, ils n'ont pas conscience que des franchises comme Alien ou Predator, ce n'est pas fait pour faire un maximum d'argent. Non, vraiment pas du tout. Ça ne marchera pas autant qu'un film de super-héros ou ça ne marchera pas autant qu'un film de Transformers, par exemple, ou un film d'aventure comme Harry Potter. Et il n'y a pas besoin d'un gros budget pour faire un bon film Predator. Si on regarde le premier, c'est simplement 5 pèlerins qui se baladent dans la jungle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. J'ai hâte de vous retrouver pour des prochaines critiques et n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. D'ici là, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. A la prochaine. Ciao, Bene. Sous-titrage ST' 501